... Bonjour et bienvenue chez Darty, Benjamin à votre écoute. Alors là je viens de recevoir un appel d'un client qui avait un problème avec un livre numérique. Donc la première étape consiste à identifier le client. Alors je vais prendre votre nom et code postal s'il vous plaît. Une fois que c'est fait, je dois identifier la marque et la référence du produit pour être sûr d'accéder à la bonne fiche technique du produit. D'accord. C'est pour le livre numérique Phonica EB62 c'est ça ? Vous avez le produit à côté de vous ? Je reformule la demande du client pour être sûr d'avoir bien compris son problème. L'appareil se fiche complètement, vous ne pouvez plus cliquer sur quoi que ce soit ? Il fallait faire une restauration, donc je lui ai donné les manipulations étape par étape pour qu'on puisse le restaurer ensemble par téléphone. Au final l'appel n'a duré pas plus de 4-5 minutes et le client était satisfait de l'assistance. Bonjour et bienvenue chez Darty, Laura à votre écoute. Dans le cas présent, le client voulait simplement imprimer des photos de son iPhone à partir de son matériel informatique. Donc évidemment, je lui ai demandé quel type de matériel il avait. Donc vous avez un iPhone, vous avez un PC ou un Mac ? Un Mac. Un Mac, ok. Alors si vous avez le câble USB de votre iPhone, branchez-le au port USB de votre Mac. Donc j'ai expliqué au client clairement quel logiciel utiliser pour pouvoir justement sélectionner les différentes photos. Maintenant vous allez ouvrir iPhoto. Si vous regardez sur la partie de gauche, vous aurez votre iPhone qui apparaît. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous regardez dans la partie de droite, vous aurez toutes vos photos qui vont apparaître. Le client a exécuté les manipulations sans aucun problème. Il a récupéré sa sélection de photos et ensuite vous faites importer la sélection. Alors quand vous faites importer la sélection, ça n'importe que la photo que vous avez choisie. Vous sélectionnez la photo, vous faites fichier et imprimer. Dès que vous avez fait imprimer, vous choisissez le type d'impression que vous voulez. Vous vérifiez bien que c'est la bonne imprimante, si vous en avez plusieurs. L'intérêt de cet appel, c'est que le client est rassuré pour une première utilisation. Et ensuite, ça lui permet de faire les manipulations chez lui tout seul. Ça nous a pris à peu près 5 minutes dans l'ensemble. Vous avez d'autres questions ? Voilà, Darty vous remercie et merci de votre confiance, monsieur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501